Musique Hello les championnes, que la grâce du Seigneur soit avec vous ce soir. Et comme vous le voyez, je suis déjà bien installée dans la Chambre des Secrets parce que notre Dieu nous donne rendez-vous pour partager avec nous deux nouveaux secrets qui vont faire de nous des femmes encore plus extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va vous plaire, j'en suis sûre, on va parler de charme. Comment est-ce qu'en tant que femme, nous pouvons accroître et développer notre charme? Nous avons toutes besoin d'être des femmes charmantes. En tout cas, nous avons envie, ne serait-ce que ça. Toutes les femmes ont envie de plaire, elles ont envie d'avoir de la dégaine, d'être remarquables dans leur environnement. En tout cas, on a envie de plaire. Et donc aujourd'hui, on va aller à la découverte de secrets pour être les femmes les plus charmantes de notre environnement. Et cela, c'est dans Secrets de Femmes. Aujourd'hui, on est ensemble pour développer notre charme. On va donc prendre le temps d'inviter toutes les sœurs parce que vous savez, nous à Secrets de Femmes, on est juste trop bien. Les bonnes choses, on aime les partager avec toutes les femmes parce que nous sommes une communauté des femmes et nous savons que quand les femmes sont ensemble, quand elles font les choses ensemble, quand elles grandissent ensemble, quand elles progressent ensemble, cela contribue à la gloire de Dieu et permet au monde d'être meilleur. Tu vas donc envoyer une invitation à une sœur pour suivre avec toi Secrets de Femmes de ce soir où tu vas partager ce lien afin que d'autres femmes puissent découvrir cette émission et augmenter elles aussi leur charme dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, tu vas prendre le temps, comme à notre accoutumée, de saluer une sœur, une amie, une frangine, une copsu de la Chambre des Secrets. Donc à moi, je vous aime et je vous salue donc dans le nom de Jésus. Et parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons prendre le temps de confier ces instants au Saint-Esprit pour qu'il nous remplisse, pour qu'il nous équipe, pour qu'il permette que la parole que nous allons recevoir ce soir puisse être gravée dans notre cœur et que nous ne puissions pas l'oublier, mais en faire un bon usage. On va donc prendre la position qui s'est pour confier ces moments au Seigneur. Avant d'entrer dans la prière, je voudrais nous donner juste un petit encouragement par rapport à la lecture. Je voudrais nous encourager les sœurs à être des femmes qui aiment lire. Augmenter son charme, je vais déjà livrer un secret, c'est accroître sa culture, c'est augmenter sa connaissance, déjà ça, et cela passe bien souvent par la lecture. Je voudrais donc nous encourager à mettre du temps de côté chaque semaine, chaque jour pour lire. Moi, par exemple, j'ai décidé depuis un moment de lire au moins un livre par mois. Les sœurs, prenons le temps de lire. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous conseiller un ouvrage en particulier que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui s'intitule « Cinq types de femmes faiseuses de rois ». Alors, c'est un livre qui est écrit par un homme de Dieu qui s'appelle Étienne Catankou Fortuna. Voilà, donc voici l'ouvrage. Je vous encourage à le lire. Vous allez découvrir à l'intérieur de cet ouvrage beaucoup de secrets, en tout cas pour faire de vous des femmes extraordinaires. Donc, les sœurs, prenons du temps pour la lecture. Prends une décision avant la fin de cette année d'augmenter ta culture à travers la lecture. Et qui dit « Augmentation de connaissances » dit aussi « Augmentation d'anxion ». Plus tu en sauras, plus tu seras efficace. Et souvent, la connaissance se cache dans les livres. Voici donc le livre que je vous propose pour ce mois. Voilà, « Cinq types de femmes faiseuses de rois ». Il existe en deux tomes. Le tome 1, le tome 2. Donc, cherche ton ouvrage. Tu peux le trouver sur Amazon. Tu peux le trouver dans certaines églises vases d'honneur. En tout cas, va à la découverte de cet ouvrage. Voilà, on va donc commencer notre moment par la prière. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle, comme il a l'habitude de le faire, afin que ces créés de femmes de ce jour soient juste spéciales. Père Céleste, nous voulons te dire encore une fois merci pour l'opportunité et la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence ce soir. Oh oui, qu'est-ce qu'il est bon et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble, papa. Béni sois-tu parce que tu prends le contrôle de ce moment, oh Dieu vivant. Nous ne voulons pas avancer dans la chair ni par la chair, mais nous voulons avancer par l'Esprit. En sachant que les meilleures choses sont les choses spirituelles. Les bonnes choses sont les choses de l'Esprit, papa. Merci pour ta divine présence, remplis ce lieu, remplis nos cœurs, nos pensées, oh Dieu vivant. Et permets qu'au terme de ce moment, nous soyons augmentés en toi, papa, pour accomplir davantage nos destinées de femmes. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, notre Dieu. Oh Père, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer. Entends la louange et la célébration de nos cœurs ce soir. Parce que tu es le plus beau, tu es le plus merveilleux, papa. Merci, Jésus. Alléluia. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau, parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau, parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau, parmi des milliers de milliers de milliers. Oui, est-ce qui est deuxième ? Oh Jésus, tu es le plus fort Parmi des milliers de milliers Parmi des milliards de milliers Oh mon bien-aimé, mon Jésus, tu es le plus beau Parmi des milliers de milliers Une femme soupire après toi Jésus Une femme soupire après toi ce soir Après toi, après toi, après toi Tu es le plus beau 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 Tu es le plus fort Le courageux, le plus fidèle Oh Jésus, mon bien-aimé C'est toi Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Et sans parler J'ai vu des gens Dans ce monde Dans ce monde Merveilleux et beau de visage Puissant Jésus Oui Mais ces personnes Mais ces personnes restent pas éternellement Toi tu es là éternellement Et chaque jour Tu te révèles Tu te révèles En sonnant ici Merveilleux 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 A tout jamais Tu es sans rival Tu es sans rival Tu es sans rival Tu es sans égal Dieu tu triomphes A tout jamais Nous le déclarons Tu es sans rival Tu es sans rival Sans égal Tu es sans égal Dieu tu triomphes A tout jamais A toi soit la gloire A toi soit la gloire Le règne A toi soit le règne Car ton nom Surpasse Tout d'autres noms Oh ce nom est si merveilleux Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Christ Mon roi Le nom de Jésus Tu crie mon roi Oh ce nom est si merveilleux Merveilleux Sa beauté Sa beauté Sa beauté Sa beauté Et s'emparer Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Seigneur Seigneur Jésus Qui sont agréable Tu as créé la nature Avec sa beauté Tu as créé l'univers Avec tout son charme Oh Dieu vivant Tu as créé l'homme Tu as créé la femme Papa Dans leur diversité Dans leur splendeur Père Tu es celui Qui l'a fait Tu es l'architecte De tout Papa Et si tu l'as créé Oh Dieu C'est que toi même Papa Tu es rempli De toutes ces choses Car nul ne peut donner Ce qu'il n'a Seigneur Tu as créé la beauté Parce que tu es beau Tu as rendu le charme possible Parce que tu es plein de charme Et de splendeur Papa Et ce soir Oh Dieu vivant Nous voulons commencer Par acclamer ta beauté à toi Papa Nous voulons commencer Par acclamer ton charme à toi Père Nous voulons commencer Par célébrer Le plus beau Le plus splendide Le plus extraordinaire Seigneur Et c'est toi Papa Reçois notre célébration Reçois notre louange Ce soir Reçois notre admiration Père Oui nous sommes remplis D'admiration Devant toi Nous sommes remplis Oh Dieu de gloire D'un esprit De contemplation Papa Et nous voulons Te ressembler Père Nous voulons être belle Comme toi Papa Nous voulons resplendir Comme toi Père Nous voulons Oh Dieu Rayonner comme toi Seigneur Jésus Merci Seigneur De nous remplir De la véritable beauté Qui est cachée en toi Papa Béni sois-tu Oh notre Dieu Merci Père Merci de prendre le contrôle De ce moment Merci Seigneur Merci de nous permettre De repartir de ce lieu Rempli de toi Père Béni sois-tu Seigneur Pour tout ce que tu fais Au nom puissant de Jésus Alléluia Alléluia Waouh Est-ce qu'une championne peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'une femme de destinée Une femme puissante peut acclamer le Seigneur ce soir ? Oui Père nous t'acclamons Et nous sommes vraiment heureuses de le faire Parce que tu le mérites Seigneur Tu le mérites Sois acclamé Et célébré Au siècle des siècles Papa Alléluia Merci notre Dieu Amen Voilà les sœurs Donc nous allons entrer dans notre sujet du jour Et nous avons planté le décor Nous avons parlé de la nécessité d'avoir du charme Ou en tout cas c'est ce dont nous allons parler ce soir Et nous n'avons pas manqué de signifier et de signaler Que la beauté, le charme, le rayonnement trouvent leur véritable source En celui qui nous a créés Dans le créateur de toutes choses Le Dieu de l'univers Le Seigneur des seigneurs Le Roi des rois Et c'est la raison pour laquelle nous voulons l'acclamer Nous voulons le célébrer Nous voulons lui rendre toute la gloire Parce que à tout Seigneur Tout honneur Seigneur soit béni pour tout ce que tu fais dans nos vies Amen Amen Voilà donc les sœurs Notre thème de ce jour c'est Comment augmenter son charme Comment accroître son charme Et je le disais en introduction En tant que femme nous avons toutes envie de plaire D'avoir du charme D'avoir comme on dit De la dégaine Du swag Vraiment plaire Chaque fois que nous sommes dans un endroit Nous avons juste envie de laisser un parfum agréable Et nous voulons que quelqu'un se dise Waouh qu'est-ce qu'elle a du charme cette femme En tout cas une femme doit avoir du charme Une femme doit avoir du charme Il n'est pas possible d'être une femme sans avoir du charme Et je voudrais dire à une femme ce soir que le charme Bien que ce soit l'idéal pour une femme n'est pas innée On ne naît pas charmante Il n'y a pas une femme qui est née Et puis bébé là elle était juste trop charmante On a même l'habitude de dire que les bébés sont trop vilains En fait quand on regarde un bébé il n'a pas forcément du charme vous voyez Mais au fur et à mesure qu'on grandit en tant que femme On a la possibilité et tout ce qu'il faut pour augmenter son charme Et grandir dans cette qualité qu'on appelle le charme Donc le charme c'est quelque chose qui se travaille C'est quelque chose qui se cultive C'est quelque chose qu'on va augmenter En tout cas qu'on va avoir la possibilité d'augmenter au fur et à mesure Plus tôt effectivement une femme prend conscience de la nécessité d'avoir du charme Plus elle en aura Plus en tout cas elle aura comme on dit du charme à revendre Alors comment est-ce qu'on peut augmenter son charme ? Il y a beaucoup de conseils en la matière Sur tous les supports, sur internet, dans les ouvrages, dans les livres, dans les magazines On va trouver de nombreux conseils, des astuces, des formations Pour augmenter son charme et devenir de plus en plus charmante en tant que femme Alors j'ai fait un petit tour d'horizon Et j'ai regardé pour nous toutes comment est-ce qu'on peut avoir du charme ? Première chose, vous le savez, le charme vient de l'intérieur Voilà, donc en fait le charme va être d'une certaine façon le reflet d'un état intérieur Vous savez que souvent on va chercher le charme à l'extérieur On veut arranger les choses extérieures d'abord On veut commencer par l'extérieur Mais la première règle que vous devez savoir c'est que le charme vient de l'intérieur Une femme aura du charme dans la mesure où elle aura un équilibre intérieur Dans la mesure où à l'intérieur d'elle-même il y aura un état de félicité Il y aura du bonheur, il y aura du rayonnement, il y aura de l'équilibre Il y aura des valeurs intérieures, vous voyez Donc une femme en fait va commencer à être charmante par la manifestation d'un charme intérieur Du coup la première règle pour augmenter son charme c'est de veiller à ce que ce qu'on a à l'intérieur de soi soit charmant Comment est-ce que ce que j'ai à l'intérieur de moi peut être charmant ? Je vais être charmante depuis l'intérieur par un bon esprit Par exemple un esprit joyeux, la paix intérieure, l'équilibre intérieur, un esprit pas trop compliqué, pas trop foufou, voilà Donc plus je suis équilibrée à l'intérieur de moi-même, plus je vais avoir du charme qui va réjaillir sur l'extérieur L'intérieur étant réglé, on va donc travailler maintenant sur les éléments extérieurs Alors on a l'habitude de dire et on le trouve dans beaucoup de formations Que le charme va dépendre en fait de l'attitude générale de la personne qui veut avoir du charme Il ne faut donc pas négliger ses gestes, ses postures, la façon de marcher, la façon d'être Donc ton charme va dépendre en fait deuxièmement de ta façon d'être Comment est-ce que tu te tiens ? Comment est-ce que tu marches ? Comment est-ce que tu parles ? Donc le charme va venir d'une bonne posture Vous trouverez dans beaucoup de magazines et de formations Comment est-ce qu'il faut se tenir ? Donc plus je me tiens droite, plus j'ai de l'assurance dans ma posture Plus je travaille ma démarche, ma façon de marcher, plus je vais dégager du charme, n'est-ce pas ? Et puis après ma posture, le charme va aussi dépendre de ma façon de parler Ah oui, je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé face à cette situation Où vous voyez une fille qui est juste trop belle On la voit, on dit « Waouh, elle est belle » Et on lâche le mot « Ou elle est charmante » À peine on a fini de dire ça, que la personne ouvre la bouche et puis Baf, tout retombe là Vraiment c'est comme quelque chose qui se brise Donc là franchement j'avais pensé que Fabrice allait m'aider Fait le son de ce qui se brise Vraiment les filles, je ne sais pas si vous êtes déjà tombées sur cette situation Mais moi, je suis souvent tombée sur cette situation Ou comme je le disais, la fille est là, elle est belle, elle sent bon Elle a vraiment les chichis, les manis de la fille charmante et tout Et puis à un moment donné, il aurait juste fallu qu'elle garde la bouche fermée Parce que dès qu'elle ouvre la bouche, tout se brissait, tout s'écroule Vous voyez, elle a parlé et tout de suite, tout le charme s'évanouit Tout ce qu'on aurait voulu lui donner, toutes les coupes Vraiment toutes les reconnaissances qu'on aurait voulu lui donner Pouf, on a juste envie de les garder ou de les donner à quelqu'un d'autre Parce que quand elle ouvre la bouche, c'est juste pas charmant C'est juste bouf, on a envie de se fermer les oreilles Pour vous dire que le charme part aussi de la bouche Comment est-ce que je m'exprime ? Comment est-ce que je parle ? Et autant j'ai vécu cette expérience négative, autant j'en ai vécu de positive Je me souviens avoir rencontré des femmes qui n'étaient pas particulièrement belles Mais dès qu'elles ont commencé à parler, j'étais scotier, j'étais éblouie, j'étais fascinée Par la façon, l'élégance dans le langage, l'élégance dans la façon de parler Voyez, donc ta façon de parler va venir couronner ou en tout cas apporter quelque chose à ton charme ou le détruire Voyez, nous sommes dans une saison où de plus en plus, à cause de l'argot, des langages de la rue, des façons branchées soi-disant de parler On perd la notion de l'élégance dans la façon de parler Si vous êtes une femme qui aime beaucoup l'argot, la façon de parler vraiment sans article Comme on dit, parler à l'ivoirienne, parler comme si, limite, on n'était pas allé à l'école Il faut savoir que c'est une attitude qui va réduire considérablement votre charme Moins bien vous parlez, moins vous aurez du charme Plus vous allez accorder de l'attention à votre façon de parler, votre façon d'articuler, les mots que vous utilisez, plus vous aurez du charme En tout cas, je veux rassurer beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes C'est pas demain, en tout cas, que l'argot ou le langage de rue va devenir une façon charmante de parler C'est vrai, on aime quand on est dans certaines conditions, dans un environnement donné Mais vous serez d'accord avec moi qu'aucune façon de parler, de façon avec les mots là, qui n'ont aucun sens, les largots et tout, ne donne du charme à une personne Et ça, ça commence dès l'enfance Si vous avez des enfants à qui vous n'apprenez pas la bonne façon de parler Et souvent, on va se retrouver avec des enfants qui sont éduqués une bonne partie du temps par le personnel de maison Qui, évidemment, ne sait pas parler, qui, évidemment, n'a pas suffisamment de culture ou n'a pas fait des études Donc, il y a une façon de parler qu'on va retrouver souvent chez le personnel de maison Et beaucoup de mamans laissent leurs enfants baigner dans cette façon de parler Alors, vous allez être surpris d'avoir de belles filles, de beaux enfants Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, on a juste envie de passer à autre chose, de tourner la page ou dit « next » Donc, le charme va commencer depuis l'enfance Comment est-ce que la fille s'exprime ? Comment est-ce que l'enfant s'exprime ? Si vous êtes maman et que vous espérez pour votre fille un avenir plein de charme Il faut commencer à travailler sur le langage de vos enfants, la façon de s'exprimer Voilà, donc, on pourrait parler de beaucoup, beaucoup d'autres choses par rapport au charme A la façon, en tout cas, de développer le charme tel que le monde nous l'enseigne Mais, vous le savez, nous sommes assez près de femmes Et ici, ce qui règne, c'est le Saint-Esprit Celui qui règne dans ce lieu, celui que nous devons suivre, celui avec qui nous devons marcher Celui en qui nous devons chercher la véritable vérité, c'est le Saint-Esprit Alors, après avoir parcouru, en tout cas, tous ces éléments sur le charme Et je sais que tu le sais, hein, je ne me suis pas étendue dedans Parce que, au bout du compte, je me suis posé la question Qui est la question essentielle pour nous ce soir Que dit la parole de Dieu ? Au milieu de tout ça, au milieu de tous ces conseils Au milieu de toutes ces habitudes qu'il faut développer Que dit la parole de Dieu ? Dis avec moi, que dit la parole de Dieu ? Alors, que dit la parole de Dieu ? On va lire ensemble un texte qui se trouve dans le Proverbe, le livre des Proverbes Le chapitre 31 Je sais que si j'avais fait un quiz, j'allais trouver Proverbe 31, je sais que tu t'attendais à ça Ok, alors, on va y aller et lire Proverbe 31 à partir du verset 8 Verset 8, Proverbe 31, il est dit Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent Verset 10, voilà Donc là, on a lu verset 8, verset 9 Verset 8, verset 9, il semble effectivement que ce soit la mère de Lemuel qui lui parle Elle lui dit, ouvre ta bouche pour le muet Elle lui donne des conseils sur l'attitude d'une personne Qui est pleine de compassion, qui est pleine de bonté Et puis, paf, à notre grande surprise au verset 10 Ce qui suit, c'est qui peut trouver une femme vertueuse ? Qui peut trouver une femme vertueuse ? Vous savez, pendant longtemps, je m'étais posé la question de savoir Mais quelle était la logique entre les versets 8, 9 et le verset 10 ? On parle de prendre soin de l'indigent, de manifester de la justice, etc. En tant que roi, et puis tout de suite, paf, on tombe dans le verset 10 qui dit Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles Et les filles qui parlent de charme parlent en fait de vertu aussi La femme qui a du charme, c'est la femme vertueuse On ne peut pas manquer de vertu En tout cas, ici, le thème vertueuse est utilisé pour parler de la femme qui spot tout de suite La femme qui arrête les regards La femme qui, lorsqu'elle passe, force l'admiration Donc, cette femme-là, c'est telle que la Bible appelle la femme vertueuse Et il est dit que lorsqu'on rencontre une telle femme On réalise que cette femme-là a bien plus de valeur que les perles Elle a bien plus de valeur que les perles Et puis, on continue dans le Proverbe 31 Et au verset 20, on retrouve quelque chose de très important Il est dit au verset 20 Elle tend la main aux malheureux Elle tend la main à les dix gens Je sais que tu as envie de me dire Pasteur Liliane, c'est quoi le lien entre les textes que tu viens de lire Et puis, l'histoire du charme Notre affaire d'être des femmes charmantes et tout Les filles, la question c'était Que dit la parole de Dieu sur la nécessité d'avoir du charme pour une femme Ou comment est-ce que la femme peut accroître son charme Et puis, moi, en tout cas, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce texte-là De Proverbe 31 à partir du verset 8 Où on va dire les versets 8, 9, 10 et le verset 20 Jusque-là, peut-être qu'on ne voit pas encore le lien avec le charme Continuons dans la parole de Dieu Et allons tout de suite au Proverbe 19 Le Proverbe 19, verset 22 Proverbe 19, verset 22 dit Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté Tiens, j'étais attrapée Je suis sûre que tu avais envie de me dire Est-ce qu'elle est sûre que le mot charme, là, ça existe dans la Bible ? Tu ne lis pas bien ta Bible, ma chérie Charme est dans la Bible Voici ça Le Proverbe 19, verset 22 dit Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté Répète avec moi, sa bonté Alors, on a deux mots clés ici Charme et bonté Alors, quand on a fini de lire le verset Je sais que comme moi, tu as certainement déjà lu ce verset Tu vois, les hommes Il dit non, 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 lis bien Alors, je suis remontée, par exemple, jusqu'au verset 21 Au verset 21, il est dit Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit Les filles, dis-moi Est-ce que toi, tu n'as jamais cité ce verset Pour dire que Dieu va accomplir des choses pour toi Comme moi, tu as déjà cité le Proverbe 19, verset 21 Et tu t'es approprié ce verset, n'est-ce pas ? Bien qu'il y avait le mot homme Pourquoi est-ce que tu t'es approprié le verset ? Parce que tu as bien compris que ici Le texte ne s'adressait pas à l'homme, sexe masculin Mais bien à tous les êtres humains Et c'est la suite logique de ce texte Il dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit Et en lisant tout ce Proverbe-là On voit que la Bible s'adresse à l'homme, l'homme, l'homme Et le verset 22 dit que le charme d'un homme Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté Tu as tout compris ma chérie Ici, le mot homme s'adresse bien à tous les êtres humains Et non pas seulement au sexe masculin Ce qui signifie que le verset t'est adressé Il m'est adressé en tant que femme Donc on pourrait dire Ce qui fait le charme d'une femme, c'est sa bonté Acclame le Seigneur avec moi Tu vois, ce qui fait le charme d'une femme, c'est sa bonté Voici ce que la parole de Dieu dit Oui les filles, on veut avoir du charme On veut plaire, on veut rayonner On veut avoir du swag La parole de Dieu nous dit Et je pense que c'est l'une des rares fois Où tu vas trouver le mot charme dans la Bible La Bible dit que ce qui fait le charme d'une femme, c'est sa bonté Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre les textes de Proverbe 31 que nous avons lus Et notre thème Comment est-ce que, en tant que femme, nous pouvons avoir du charme Donc devenir des femmes vertueuses Le texte a commencé en expliquant qu'il y a quelque chose qui tient au cœur de Dieu C'est le fait d'avoir un regard pour les indigents C'est le fait de porter assistance à ceux qui sont dans le besoin C'est le fait de manifester de la justice Et de voler au secours de ceux et celles qui ont besoin de justice Voyez Et tout de suite, on dit qui peut trouver une femme vertueuse On dit que ça commence là Ça commence là Quand on cherche la femme vertueuse On ne va pas la trouver dans des vêtements On ne va pas la trouver dans du maquillage On ne va pas la trouver tout de suite dans une façon d'être coiffée Mais on va trouver cette femme-là dans une attitude Qui est une attitude de bonté Qui est une attitude d'un cœur qui est plein de compassion D'un cœur qui s'attendrit face aux défis et aux challenges Que la vie peut présenter de façon générale devant les êtres humains Continuant mes recherches dans la parole de Dieu Le Seigneur m'a conduit vers une histoire Que nous avons évoquée la semaine dernière C'est celle de la façon dont Moïse a été sauvé des eaux Et si vous vous souvenez bien On avait dit que Yochebed et la sœur de Moïse, Myriam Avaient mis Moïse l'enfant, le bébé Dans un panier de jonques Dans lequel il y avait du bitume pour créer de l'échantillité Et elle l'avait déposé sur le Nil Alors l'enfant voguait là comme ça sur le Nil Où il y avait la possibilité d'être happé par des caïmans Ou par des hippopotames Ou en tout cas même d'être noyé, etc. Mais Yochebed et Myriam espéraient un salut pour cet enfant Cet enfant qui transportait une destinée Cet enfant qui avait sur sa vie un appel de libérateur Un appel de délivrance pour le peuple d'Israël Cet enfant-là rempli de destinées Rempli d'un avenir prometteur Rempli d'un futur pour tout un peuple Était en train de se perdre Était en train de voguer dans un panier Bébé qu'il était sur un fleuve rempli de danger Qu'est-ce qui va se passer ? La suite nous le découvrons à partir du verset 5 de ce texte d'Exode 2 Il est dit à partir du verset 5 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner Ça c'est la partie où tu vois quand c'est un film La partie où tu t'assois bien pour dire Quelque chose va se passer Quelque chose va se passer La donne va changer Et c'est ce qui s'est passé Parce que là le suspense s'augmentait Mais Dieu était prêt aussi à faire quelque chose Alors la fille de Pharaon et ses compagnes sont descendus N'est-ce pas au fleuve pour se baigner Et pendant qu'elle se promenait le long du fleuve Il est dit Elle aperçut la caisse dans laquelle était l'enfant Moïse Au milieu des roseaux Et elle, c'est-à-dire la fille de Pharaon Envoya sa servante pour prendre cette caisse Verset 6 Elle l'ouvrit et vit l'enfant C'était un petit garçon qui pleurait Elle en eut pitié Dis avec moi Elle en eut pitié Elle en eut pitié et elle dit C'est un enfant des Hébreux Alors la soeur de l'enfant, donc Myriam, s'approcha Et dit à la fille de Pharaon Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux Pour allaiter cet enfant Va, lui répondit la fille de Pharaon Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant La fille de Pharaon lui dit Donc la fille de Pharaon rencontre la mère de Moïse qui avait mis l'enfant sur le fleuve Et elle lui dit Emporte cet enfant et allaite-le moi Je te donnerai ton salaire La femme prit l'enfant et l'allaita Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon Donc la fille de Pharaon a découvert, n'est-ce pas, l'enfant sur le fleuve Elle a su tout de suite pour certaines raisons qui ne sont pas expliquées ici Que c'était un enfant Hébreux Et nous connaissons le contexte de cette période C'est que le Pharaon, son père, avait donné instruction Que tout enfant mâle Hébreux devait mourir Devait être tué par ceux qui pouvaient le trouver Donc elle, elle connaissait la loi Elle découvre cet enfant qui est donc voué par la loi à la mort Et qu'est-ce qu'elle fait ? Au lieu d'être remplie de colère Au lieu de dire Tiens, ils ont essayé de cacher un de ses enfants Au lieu de dire Voici, moi aussi je vais jouer mon rôle dans la grandeur de mon royaume Moi aussi je veux être une héroïne En accomplissant héroïquement l'ordre de mon père En mettant en pratique la loi d'Egypte Au lieu de faire cela Qu'est-ce qu'elle fait ? La Bible dit que son cœur est touché Elle est remplie de compassion et de pitié Et au lieu d'enfoncer ce panier Comme on aurait pu le croire dans l'eau Elle décide d'adopter cet enfant Elle décide de le retirer des eaux Elle décide d'être, n'est-ce pas ? Une main salvatrice pour cet enfant Et de lui donner un avenir Ah, je sais que la partie là Tu as envie d'acclamer Tu vois ? Acclame, acclame, acclame Non ! Dieu est trop fort Dieu est trop fort Et vous voyez que donc À ce stade de notre film Dieu vient de sauver Moïse Mais comment ? En utilisant la fille de Pharaon En utilisant une femme Et il est dit qu'elle a donné un nom à Moïse Elle a appelé Moïse Bon, je l'ai dit Elle a appelé Moïse Donc c'est la fille de Pharaon Qui a nommé Moïse Nous aimons Moïse Nous racontons les exploits de Moïse Mais est-ce que Moïse aurait existé Sans la fille de Pharaon ? Non ! La fille de Pharaon a sauvé Moïse Elle lui a donné un nom Et ce nom signifie Je l'ai retiré des eaux Ma chérie Quand tu lis une telle histoire Comment est-ce que tu peux imaginer La fille de Pharaon ? Est-ce qu'après avoir fait cette lecture Tu peux imaginer que c'est une vilaine fille Sans charme Non ! Tu ne peux pas Quand tu finis de lire cette histoire Le dessin qui vient dans ton esprit L'image qui vient dans ton esprit C'est une femme extraordinaire Tu te dis Waouh ! J'aimerais ressembler à la fille de Pharaon Tu sais pourquoi ? Parce que la bonté Lorsqu'elle est exprimée Donne du charme à son auteur Tu vois Donne du charme à son auteur Tout de suite Le capital sympathie de la fille de Pharaon Augmente dans ta tête Augmente dans ton cœur Augmente dans tes pensées Et tu te dis J'aurais voulu être l'amie La copine de cette fille-là Cette fille Tout le monde a envie d'être son amie Tout le monde a envie de faire partie de son histoire Parce qu'elle a su être cette femme pleine de bonté Que Dieu a créée Les filles en vérité La bonté même est innée En fait pas innée Mais la bonté existe naturellement Oui on peut même utiliser le terme innée Existe naturellement Chez la femme Tu veux avoir du charme ? La Bible dit Que le charme se trouve dans la bonté Alors selon la parole de Dieu On va décortiquer Aller plus loin Pour savoir en tant que femme Comment est-ce que nous pouvons avoir du charme ? Tout simplement en ressemblant à la fille de Pharaon Tu vois partout Dans tous les films Dans toutes les bandes dessinées Dans toutes les représentations qui existent De la fille de Pharaon On l'a toujours représentée Belle Mais qui avait sa photo ? Personne Mais elle est belle Elle est majestueuse Elle est splendide À cause de la bonté Qu'elle l'a manifestée Et qui d'une certaine façon A donné le temps De la qualité De l'image De la femme Qu'elle pouvait être Est-ce que tu as envie d'être une femme charmante ? Reprends Oui Bien sûr Moi En tout cas Je veux être remplie de charme Et quand je vais dans la parole de Dieu Je comprends que certes Je dois soigner ma tenue Certes Je dois travailler sur ma démarche Certes Je dois apprendre à bien parler Mais si je veux avoir le charme Qui traverse les générations Le charme Qui peut même être communiqué Sans même que quelqu'un ait vu ma photo Je dois manifester de la bonté Parce que c'est ce qui reste C'est l'héritage qui reste C'est l'histoire qui reste Quand on va parler de moi Dans le futur Dans plusieurs années Qu'est-ce qu'on va retenir ? Qu'est-ce que les générations futures Vont retenir de la femme que j'ai été De la femme que tu as été Il faut que tu sois semblable A la fille de Pharaon Et toutes les générations Te dessineront avec splendeur Et toutes les générations Te représenteront avec gloire Et toutes les générations Imagineront que tu étais La femme la plus belle Qui existait sur terre Dis avec moi comment ? Comment ? Alors le premier point C'est que tu dois savoir Que la femme a naturellement Un coeur sensible à la souffrance Tu vois Dieu a déjà fait tout le travail En tout cas une bonne partie du travail Il t'a crié pour être pleine de charme Et il a donc mis en toi L'ingrédient principal de ton charme Qui est le coeur de compassion Le coeur qui est sensible Le coeur rempli de bonté Peut-être qu'autour de toi Il y a des gens qui ont commencé à dire Tu dis mais la fille elle est méchante La fille elle est mauvaise La fille elle a dit Pourquoi elle est comme ci Elle est comme ça ? Je veux te dire qu'en fait Ce n'est pas ton vrai toi Ce n'est pas ton vrai toi Parce que Dieu a mis naturellement Dans le coeur de la femme Cette sensibilité Cette repense à la souffrance Qu'elle voit en face Et c'est ce qui s'est manifesté Naturellement dans la vie de cette fille La fille de Pharaon Elle n'est pas allée chercher loin Sa capacité à sauver Moïse Et Dieu en inspirant Yochebed Et sa fille Myriam A posé Moïse sur le Nil Avaient parié sur ce qu'il a mis naturellement Dans le coeur de la femme Dieu a parié sur quelque chose Qu'il avait déjà fait Quelque chose qu'il avait déjà établi C'est-à-dire la sensibilité La corde sensible La bonté qui se trouve naturellement Dans le coeur d'une femme Alors il a fait le plan de salut de Moïse En se basant sur cette capacité naturelle Qu'on trouve chez la femme Et sur laquelle il comptait Dans la fille de Pharaon Il s'est dit Comment est-ce que je vais sauver cet enfant Je vais utiliser la bonté naturelle Que j'ai mis dans le coeur des femmes Cette fille de Pharaon Quelque part Sa bonté naturelle avait été préservée Elle a trouvé l'enfant sur le Nil C'est l'enfant du camp ennemi Son père a dû lui expliquer certainement Autour des repas familiaux Ou quand il parlait avec elle au palais Que le peuple d'Israël que tu vois là C'est nos ennemis Ils ne font que augmenter Si on ne les arrête pas Ils vont prendre tous nos trésors Ils vont payer nos richesses Si on ne les arrête pas D'ici même peut-être quelques temps Le trône même sera leur partage Et toi ma fille Tu risques de te retrouver en esclavage Il lui avait certainement Expliqué toutes ces choses Pour lui faire comprendre L'opportunité de sa décision La nécessité d'arrêter La croissance de son peuple De ce peuple là Elle le savait Mais Quand elle trouve l'enfant Elle ne va pas chercher Les décrets de son père Ce n'est pas les décrets de son père Qui sont restés en elle Ce ne sont pas tous Les discours de son père Qui sont restés en elle Ce qui est resté en elle C'est ce que Dieu avait semé Dans le coeur de la femme qu'elle était Je suis en train de te dire Que dans ton coeur il y a de la bonté Dans ton coeur il y a de la sensibilité C'est la raison pour laquelle tu es si sensible Quand tu vois les enfants de la rue Quand tu vois la maladie Quand tu vois des personnes qui sont dans la souffrance Quand tu vois la misère Au village Dans ta famille Etc En toi Dieu a mis l'ingrédient principal du charme Qui est la bonté Et c'est pour cela que cette femme a réagi Sans effort Elle n'a pas fait esprit Elle n'a pas forcé La bonté était là La réaction naturelle qu'elle devait avoir A été celle qu'elle a eue Sauver cet enfant Des seaux Est-ce que tu es en train de faire Ce que Dieu attend de toi Par L'ingrédient principal qu'il a semé en toi La bonté naturelle La sensibilité naturelle La compassion naturelle Qu'est-ce que tu en as fait ? En tout cas La fille de Pharaon Elle a utilisé A bon escient Et elle a sauvé Moïse Et grâce à Moïse qui a été sauvé Nous avons pu avoir Tout le reste de l'histoire Du peuple d'Israël Dis avec moi Bonté naturelle Comme quelqu'un pourrait dire Bonté ça C'est là C'est naturel C'est en toi Donc laisse la bonté s'exprimer Quand tu es en face d'une situation compliquée D'une situation où tu dois tendre la main C'est pour ça Il est dit Parlant de l'affaire La femme de Proverbe 31 Dans le verset 20 qu'on a lu Elle tend la main à l'indigent Elle répond naturellement A celui qui est dans le besoin Elle ne le renvoie pas balader du réveil de la main Elle ne crie pas contre celui qui est dans le besoin Mais naturellement Ce que Dieu a mis en elle s'exprime Et elle tend la main de façon naturelle Pour porter assistance Pour porter secours Et en cela Nous toutes On commence à imaginer cette femme Et on voit une femme belle Pleine de grâce Pleine de Waouh Moi quand j'imagine cette femme Je ne peux même pas imaginer qu'elle est vilaine C'est impossible Dis avec moi impossible Parce qu'elle tend la main à l'indigent Elle sait aimer Elle sait porter assistance Elle sait secourir Et c'est ce qui fait son charme Dis avec moi C'est ce qui fait son charme Alors laisse ton charme Commencer à prendre place Par le développement De cette capacité naturelle Que Dieu a mis en toi C'est ce qui fait le charme De la tsunami Voyez Quand on parle de la tsunami Tout le monde imagine cette femme splendide On l'imagine avec pleine de grâce Mais qu'est-ce qui a compté ? C'est sa façon d'être sensible aux besoins C'est la façon dont elle a su le besoin de l'homme de Dieu C'est la façon dont elle a été prête à porter assistante Cette femme-là C'est toi Cette femme-là C'est moi Aujourd'hui toi et moi On peut être la tsunami Parce que la beauté La bonté naturelle est en nous Dis avec moi bonté et ça Voilà Ça est là Le point 2 C'est que nous devons sortir On Ça c'est le point 2 Les filles Donc la bonté naturelle est là C'est sûr On est convaincus maintenant Mais le point 2 C'est que nous devons sortir de nos palais Pour aller à la rencontre des besoins des autres C'est la suite naturelle La fille de Pharaon Pour pouvoir sauver Moïse Pour pouvoir laisser sa bonté naturelle s'exprimer N'est pas restée enfermée dans son palais N'est pas restée enfermée dans sa tour dorée N'est pas restée enfermée dans son appartement vitré N'est pas restée enfermée dans ses habitudes Dans tout ce qui faisait sa gloire Mais elle a accepté de sortir de son palais En tout cas il est dit qu'elle avait l'habitude de sortir de son palais Tu vois Donc en prenant cette habitude Cette fille était naturellement en train de mettre en place Tout ce qu'il fallait Pour qu'elle puisse emmener cette bonté à s'exprimer La bonté que Dieu a mis en nous La bonté que Dieu a mise en toi en tant que femme N'est pas destinée à rester enfermée N'est pas destinée à rester dans ton palais doré N'est pas destinée à rester n'est-ce pas Là où tout va bien Et quand nous regardons la parole de Dieu Nous retrouvons cet élan naturel De sortie de sa tour d'ivoire De sortie de son palais doré Pour aller à la rencontre des besoins des autres Dans la vie du Seigneur Jésus Jésus, la Bible dit qu'il avait tout au ciel Il était riche, il avait la gloire, il avait la puissance Il avait tout dans le ciel Mais pourquoi aujourd'hui toi et moi Nous aimons Jésus Si Jésus était resté au ciel Tu allais le voir ou pour l'aimer On allait dire oui Le Seigneur, le Dieu de l'univers Et puis tu as dit Et puis après Et puis Il est dans son palais Moi je suis en bas ici Vous voyez Vous voyez Et souvent C'est pour ça que Certains dirigeants Certains manquent de charme Quand le peuple a le sentiment de ne pas être aidé Il ne peut pas aimer Il ne peut pas aimer celui qui était censé lui apporter de l'aide Vous voyez Quand un peuple n'aime pas son dirigeant C'est parce que l'élément bonté naturelle Il n'a pas pris place La fille de Pharaon Est sortie de son palais Et c'est comme ça qu'elle a pu se retrouver nez à nez Avec le besoin du bébé Le besoin d'être sauvée des autres En sortant de ta toux dorée En sortant de l'environnement que tu t'es créé En sortant même de la personnalité que tu t'es créé En sortant du feeling que tu t'es donné En sortant de ton groupe d'amis De ton cercle Comment dire ça ? De ton cercle de favoriser En tout cas en sortant de tout ce qui t'est propre à toi Que naturellement tu n'as pas envie de quitter En sortant de tout ce qui peut t'enfermer Tu vas être comme la fille de Pharaon Capable de rencontrer tes besoins Capable de rencontrer, n'est-ce pas ? Un appel de ta bonté Et tu ne feras que développer ton charme Ah, je sens qu'il y a une soeur qui va augmenter son charme Là-là même, je sens que ton charme a commencé à augmenter Parce que tu es en train de te souvenir Une soeur qui t'a exprimé un besoin Tu es en train de te souvenir Un enfant que tu vois toujours dans le quartier Parce que c'est ça en fait Des fois nous sommes toujours enfermés dans nos véhicules On traverse les quartiers Sans jamais même baisser les vitres Il y en a qui ont des vitres tentées Vite la même enfermée jusqu'à On dit, hé, c'est affaire d'insécurité Tu vois, à cause de l'insécurité Nous nous enfermons dans des véhicules Dans des voitures On ne prend même pas le temps des fois De marcher dans le quartier Pour voir est-ce qu'il y a des besoins Pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a besoin d'assistance ? Même quand on sort Quand on va au supermarché Ou on va au marché On se dit, mon cher Je vais droit à ce que j'ai à faire On ne prend pas le temps de regarder à gauche De prêter attention à droite Est-ce qu'il y aurait quelqu'un Qui aurait besoin d'assistance ? Moi, j'ai trouvé, par exemple Il y a quelques semaines en arrière Une histoire sur internet Une dame qui avait quitté son pays Et qui était allée s'installer au Nigeria Parce que bon, elle s'était mariée à un Nigérian Et un jour, pendant qu'elle traversait le marché Elle était en train de traverser en voiture Le marché d'une ville La Bible dit Pardon Il est dit L'histoire dit que Elle regardait par les vides Et elle prêtait attention A tout ce qui se passait A tout ce qu'elle pouvait voir Et qu'est-ce qu'elle a remarqué ? Elle a remarqué un enfant De deux ans, trois ans Qui traînait là Entre les étalages du marché Qui était maigre Qui semblait vraiment être dans un dénu Il était tout nu Il était maigre Et il semblait vraiment malnutri Alors, elle a demandé à son chauffeur D'arrêter la voiture Elle est descendue Elle est allée voir cet enfant Elle s'est approchée de lui Et elle a exprimé dans la langue locale A l'enfant Qu'est-ce que tu fais là ? Où sont tes parents ? Et l'enfant la regardait sans répondre Et tout de suite, elle s'est rendue compte Que l'enfant avait faim Alors, elle a couru dans sa voiture Elle est allée chercher des biscuits De l'eau Et tout ça, elle a donné à l'enfant Et l'enfant a avalé l'eau Avec... Comme un... Avec... De façon gloutonne Comme quelqu'un qui n'avait pas mangé Depuis plusieurs jours Et il a avalé les biscuits et tout Et tout de suite, elle a compris Que c'était un enfant Qui était dans les problèmes Alors, elle a soulevé l'enfant Elle a ramené chez elle Et elle a nourri l'enfant Elle a nourri l'enfant Pendant plusieurs jours Elle a envoyé une annonce Dans le village Dans la ville Pour dire qu'elle a retrouvé Un enfant et tout Et comme son mari était du pays Il a essayé de mener l'enquête Et... Guess what ? Devine quoi ? Ils ont découvert qu'en fait C'est un enfant Qui avait été abandonné Parce qu'on disait qu'il était Quellième là De sa famille Et que dans cette région Quand un enfant vient Dix-neuvième Je ne sais plus Il était quellième là Et que cet enfant là Était un enfant porte-malheur Et il fallait le tuer Les parents n'ayant pas eu La force de le tuer L'ont abandonné dans le marché En se disant que Il allait finir par mourir Pourquoi il allait finir par mourir ? Ils étaient convaincus Que cet enfant allait mourir Parce que bien souvent L'indifférence prend la place Sur le coeur de compassion Personne n'allait prêter attention A un enfant nu Marchant dans les rues Mais il a fallu cette femme Qui a laissé ses entrailles De miséricorde parler Qui a laissé son coeur parler Et cette femme là A sauvé cet enfant Et au moment où je lisais Cet article L'enfant était maintenant Au collège Il a grandi Il s'est développé Elle a adopté cet enfant Et cet enfant Et cet enfant Et un enfant brillant A l'école Dont la vie Avait été sauvée Par une femme Pleine de charme Parce que Pleine de bonté Voilà les filles Donc Nous devons être Des femmes Remplies de bonté Des femmes remplies De compassion D'amour Et c'est en cela Que le charme Va commencer à se développer En nous Le charme Va commencer à prendre place Tout le monde Aura envie de composer Avec de telles femmes Avec cette qualité de femme Tu veux écrire une histoire ? Tu veux laisser une trace Dans l'histoire ? Sois une femme pleine de charme Selon le coeur de Dieu Nous avons Jusqu'à 6 points Et je vais m'arrêter aujourd'hui Ici A notre point 2 La nécessité De sortie De nos palais La nécessité De sortie De notre environnement Feutré La nécessité De sortie De notre zone De sécurité Si nous voulons être Des femmes Pleines de charme Comme la femme De Proverbe 31 Que Dieu te bénisse Abondamment Ma soeur Que la grâce Et la paix Du Seigneur Soit avec toi Nous allons baisser la tête Et prier Tu vas élever la voix Et prier Que Dieu fasse de toi Cette femme pleine de charme On a parlé De la nécessité D'une atmosphère intérieure favorable Si tu es une personne Qui est toujours en colère Une personne Qui est toujours triste Une personne Qui est toujours remplie De sentiments négatifs Comme l'envie La jalousie Etc Ce sont des éléments Qui vont t'empêcher D'avoir du charme On va te regarder Et on aura juste Envie de tourner la tête Parce que La complication intérieure Que tu vis va te donner un masque Qui n'est pas un masque agréable Va faire qu'on va s'éloigner de toi Tu vois Et le charme Ne sera pas ton partage Alors Quel est ton état intérieur ? Baisse la tête Et prie Dis Seigneur Je veux que tu viennes A mon secours Viens purifier mon être intérieur Viens purifier mon être intérieur Et lève la voix avec moi Et prie Demande au Seigneur De purifier ton atmosphère intérieur Demande au Seigneur De te délivrer De te libérer Des sentiments négatifs Et lève la voix Et prie Et lève la voix Et prie avec moi Oh Seigneur Nous prions que tu fasses De nous des femmes Pleines de charme Mais Comme le Seigneur Jésus Pouvait le dire C'est ce qui est à l'intérieur Qui réjaillit sur l'extérieur Donne-nous Un intérieur Un intérieur Plein de bonté Plein Pardon Plein de joie Plein Oh Seigneur De rayonnance De rayonnance Si je peux m'exprimer ainsi Seigneur Donne-nous un intérieur pur Un intérieur pur Dans ta parole Tu pouvais Tu pouvais dire Que nous ne devons pas Laisser l'amertume Par exemple Porter Des rejetons Dans nos vies Seigneur Dans Hébreux Tu le dis Purifie nos cœurs Seigneur Donne-nous des cœurs purs Donne-nous des cœurs purs Parle à Dieu Je ne sais pas quelle est ton atmosphère intérieure Peut-être que tu vis des situations qui te remplissent de colère Qui te remplissent de rancune Qui te remplissent de tristesse Tout ça Ce sont des tu charmes Ce sont des tu charmes Ce sont des tu charmes Ce sont des éléments qui vont tuer ton charme Parle à ton Dieu Dis Seigneur Eclaircis mon être intérieur Purifie mon être intérieur Remplis-moi de sentiments positifs Remplis-moi d'un état intérieur Qui te glorifie Même si il y a des raisons d'être triste Je refuse d'être triste Parce que je veux être une femme pleine de charme Même s'il y a des raisons d'être pleine de colère Je refuse et je renvoie la colère dans les abîmes Parce que je veux être une femme pleine de charme Même s'il y a des raisons d'être remplie de rancune Je renvoie l'esprit de rancune Parce que je veux être une femme charmante Oh Dieu vivant Parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Et puis tu vas prier le Seigneur Afin qu'il t'aide aussi À prendre sur toi D'être agréable à regarder C'est-à-dire à travailler sur les éléments extérieurs Sur ta démarche Sur ta façon d'être Parce que c'est tout ça une femme Une femme c'est pas quelqu'un qui se laisse aller Une femme c'est pas quelqu'un qui subit la vie comme ça Qui se laisse porter par le vent Non, être femme se cultive Être femme se travaille Être femme On paye le prix de ça Comme quelqu'un pourrait le dire Alors prends sur toi De travailler ta propreté De travailler ton odeur De travailler ta façon de marcher Ta façon de t'asseoir Ta façon de parler Prends sur toi Et si tu étais négligente Tellement négligente à ce point Dis Seigneur Vraiment viens à mon secours Viens à mon secours Peut-être que c'est la raison pour laquelle Toutes tes amies se marient Et toi pas Peut-être que c'est la raison pour laquelle Depuis des années Tu cherches le fiancé Tu trouves pas Peut-être c'est la raison pour laquelle Ton mari ne reste pas dedans Il est toujours dehors Tu vois Donc il y a quelque chose à faire Sur le plan physique Investis en toi Investis en toi Ça là Ce n'est pas une affaire d'argent Ce n'est pas une affaire de moyens C'est une histoire de décision Dis Seigneur donne moi De prendre la décision Donne moi De prendre la décision Qu'il faut aujourd'hui Et tu verras Que le Saint-Esprit va agir Et te donner la capacité D'augmenter ton potentiel De femme À travers ta façon d'être Et puis nous avons parlé Du charme Selon la parole de Dieu Dis au Seigneur Seigneur Je veux laisser Le charme naturel Je veux laisser Le charme naturel Qui vient de la bonté Prendre place dans ma vie Fais de moi Une femme remplie de bonté Réveille en moi Oh la bonté naturelle Que tu as s'aimée Réveille en moi L'esprit de compassion La sensibilité Que tu as s'aimée en moi Dès le début Oh Seigneur Parle à ton Dieu Dis Seigneur Je veux le faire Je veux le faire Je veux renaître De mes cendres Je veux devenir Être à nouveau Cette femme Que tu as créée Dès le commencement Seigneur Je veux Oh Dieu de gloire L'être En sortant de ma tour dorée En sortant des murailles Des barrières Que j'ai érigées Autour de moi En sortant De ce groupe restreint Que j'ai créé Et duquel Je ne veux pas sortir En sortant De mes conceptions De mes pensées Habituelles Seigneur Pour aller à la rencontre Des besoins des autres Pour aller à la rencontre Des cris de macédoniens Qui se trouvent Dans mon environnement Seigneur Oui parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Et alors que Tu continues A parler à Dieu Nous allons Élever ce cantique Vers le Seigneur Olivia va nous aider A invoquer le Seigneur A travers un cantique Maintenant Oui Que le Seigneur Vienne Qu'il agisse Qu'il agisse Prends Peu Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui te plaît. Alléluia. Est-ce qu'une championne de la chambre des secrets peut acclamer son Dieu? Alléluia. Oui, Seigneur, donne-nous vraiment ce cœur qui te plaît, cette apparence, ce charme de femme qui te plaît. Oui, nous te le demandons, Seigneur, remplis-nous de charme, remplis-nous de charme. Fais le Seigneur. Alléluia. Voici les filles, nous sommes remplis de charme, nous le croyons. Et tu le devines, la suite, ça sera vendredi prochain. Donc ne loupe pas ton rendez-vous de secret de femme dès vendredi prochain parce que la gloire de Dieu, le charme indescriptible va se déverser dans ta vie d'une façon que tu n'as jamais soupçonnée. Nous allons donc terminer ce moment avec le peu que nous avons reçu. Et bien sûr, avant de nous séparer, nous allons aller sur notre papeau du jour. On a parlé de charme aujourd'hui, de l'importance pour nous en tant que femme d'être remplie de charme. Et on a évoqué tous les éléments physiques pour être remplie de charme. On a commencé à parler de ce qui est spirituel, ce qui compte pour Dieu pour être remplie de charme. Alors, j'ai dit un petit dernier pour la route. Avant de partir, je vais partager avec toi un dernier secret pour être une femme remplie, remplie de charme. Sur le plan physique, parce que le plan spirituel, on continue vendredi prochain. Mais pour la route, un petit dernier pour partir. Comment est-ce que tu peux être une femme qui accroît son charme? Les filles, pour accroître son charme, il faut savoir qu'il y a un élément mystère qui est très important. Alors, tu dois être une femme qui préserve son côté mystérieux si tu veux avoir du charme. Si tu es une femme qui est versée, tu auras moins de charme. Plus tu es versée, moins tu as du charme. C'est-à-dire, plus tu te verses, plus le charme rentre. C'est-à-dire, plus tu es versée, plus le charme est ramassé. Voilà. Donc, si tu veux être remplie de charme, deux secrets ce soir. Préserve ton côté mystérieux. Pardon, ne sois pas versée. Deuxième secret, c'est que tu dois développer ton authenticité. Tu veux être une femme pleine de charme, celle qu'on n'oublie pas quand on l'a rencontrée. Tu dois développer de l'authenticité. Aujourd'hui, on est dans la société de la copie conforme. On prend tout sur Internet, on copie tout sur Internet. On a trouvé un modèle, on veut exactement être comme ce modèle. Certes, on peut être belle, mais tu vas manquer de charme. Donc, copie un peu, authentifie un peu. Un peu de copie, un peu de toi. Parce qu'il y a forcément des choses extraordinaires que Dieu t'a données et qui n'existent qu'en toi seul. Authenticité, mystère pour développer le charme. Et tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, on a fini pour ce soir. Acclame le Seigneur avec moi. Et puis, parce que nous ne pouvons pas quitter cette chambre des secrets sans remercier le Dieu qui a fait de nous ces personnes extraordinaires que nous sommes et qui va continuer à le faire. Nous allons apporter une offrande d'action de grâce. Donc, fais une offrande en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Et puis, continue de travailler dans le charme. Selon les éléments qu'on a déjà donnés et selon les éléments qui vont venir vendredi prochain. Mais je proclame déjà que tu es une femme remplie de charme. Tu es une femme juste charmante. Tu es une femme, une femme, wow, que Dieu te bénisse abondamment. Et puis, au nombre des annonces, nous n'avons pas d'annonce particulière aujourd'hui, sinon que c'est l'été. Alors, prends le temps de prendre soin de toi. C'est les vacances bientôt. Repose-toi de tout ce que tu as donné. Tu as pris soin des enfants pendant toute l'année scolaire. Tu as travaillé du profit du temps de repos. Dans les églises Vases d'honneur, nous aurons bientôt le camp des bosses. Voilà. Donc, si tu fais partie des églises Vases d'honneur, inscris-toi pour le camp des bosses si tu ne l'as pas encore fait. Et ne rate surtout pas ce rendez-vous. Voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie dans cette Chambre des Secrets. Et puis, aujourd'hui encore, je veux rappeler qu'il y a un petit secret, un petit quelque chose que nous préparons pour vous dans la Chambre des Secrets. Et j'en parle depuis plusieurs semaines déjà, c'est que les filles, l'affaire n'est pas facile à mettre en place. Mais quand ça va arriver, tu vas aimer. Que Dieu te bénisse avant d'abord. Et puis à vendredi prochain dans la Chambre des Secrets. Pour continuer à augmenter notre charme. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501